... Trois exposés, et chacun se présenta en deux minutes en disant ce qu'il faisait dans l'association, parce que si j'ai bien compris, l'association Soft Africa est un peu plus large, donc vous nous expliquerez bien ça, ce sera très intéressant pour nous aussi. Michel Dubremel, je suis d'une part vice-président de FNE, donc France Nature Environnement, vous devez connaître par quelques voisins qui sont par là-bas. Je suis aussi membre du comité économique et social européen, et je vais développer uniquement la partie environnementale, ce qui nous permettra d'éviter des doublons. Donc je vais laisser la parole à mes collègues, qui vont beaucoup plus aborder la partie transparence des négociations, qu'on aura le même discours, moi j'interviendrai spécifiquement sur les parties environnementales. Amélie Cannon, je travaille avec une association de solidarité internationale qui s'appelle l'ETEX, c'est l'association internationale de techniciens, experts et chercheurs, et nous faisons partie des organisations, de même que CATAC et que France Nature Environnement, qui composent le collectif Stop TAFTA, qui est en fait le collectif des organisations de la société civile qui conduisent la campagne sur le traité transatlantique en France. Nous sommes, je crois, une soixantaine d'organisations de toutes sortes. Nous sommes également une centaine de comités locaux, c'est-à-dire que ce collectif national a des déclinaisons locales dans les régions, les départements. Il en existe une centaine, et nous conduisons cette campagne depuis maintenant mi-2013. Bonjour à tous et à toutes. Frédéric Vial, membre d'ATAC, qui fait partie effectivement, comme vient de le dire Amélie Cannon, du collectif Stop TAFTA. Et je me chargerai plus particulièrement de vous entretenir de l'aspect de la convergence réglementaire, qui est un aspect relativement méconnu, enfin, moins traité, on va dire, de cet accord qu'on connaît aussi sous le titre coopération réglementaire. Je proposerais, pour commencer, qu'Amélie développe plus la partie transparence des négociations, l'initiative citoyenne européenne, et toute cette partie de transparence des négociations. Nous compléterons avec Frédéric, et après, nous reprendrons plutôt avec Frédéric la partie convergence réglementaire. Alors, si tu veux, en fait, je voulais vous entretenir sur trois questions. En effet, d'abord, cette question de la transparence, en tous les cas, que vous avez dénommée comme ça dans la saisine, mais qui, pour nous, est beaucoup plus largement une question de démocratie, et la question du contrôle démocratique, de la négociation et de la décision autour de cet accord. C'est un des points cruciaux, en effet, de la campagne que nous menons en France, mais qui, je ne l'ai pas dit, mais on pourra y revenir, existe dans de nombreux autres pays dans l'Union européenne et aux États-Unis. La spécificité de cette campagne, c'est qu'elle est très puissante, et bien encore plus qu'en France, dans d'autres pays, en particulier en Allemagne, aux États-Unis. Et cette question de la démocratie, elle se joue à deux niveaux. D'abord, qui négocie et qui contrôle le processus de négociation lui-même ? Je pense que là-dessus, vous le savez, on a quand même très très peu d'informations, et on peut considérer que ces négociations sont d'une extrême opacité. La politique de commerce et d'investissement de l'Union européenne, donc depuis 2009, est une compétence exclusive de l'Union européenne, depuis décembre 2009 et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, si bien que la négociation, en théorie, n'a plus besoin de passer par les États membres, et on observe qu'elle est devenue un quasi-monopole, une quasi-exclusivité de la Commission, des services techniques de la Commission et de la DG Commerce, et des fonctionnaires des États membres qui siègent à Bruxelles. Ce qui transpire, je dirais, de ces négociations, en fait, est quasiment nul. Il existe au Parlement européen, qui est en théorie co-décisionnaire sur ces sujets, une Commission commerce internationale, mais qui, en fait, n'intervient que pour sanctionner par oui ou non le processus au fur et à mesure de ces différentes étapes. Et puis, ce Parlement européen, en fait, ne peut, à la fin, en bout de course, quand l'ensemble des négociations s'est déroulé et que les deux parties de la négociation sont arrivées à un accord, ne peut dire que oui ou non, mais n'intervient absolument pas dans la conduite de la négociation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut négocier, nous, l'Union européenne ? Qu'est-ce qu'on met sur la table ? Qu'est-ce qu'on veut obtenir ? Où sont nos limites ? Qu'est-ce qu'on veut bien donner, également ? C'est une question importante dans une négociation. Donc voilà, c'est une question importante. Le fonctionnement des chambres de lecture, qui est, vous savez, ce système dans lequel on enferme les documents relatifs à la négociation et auquel peuvent accéder les parlementaires ou les fonctionnaires considérés comme compétents et qui est, en fait, un système où, par exemple, le ministre, M. Feckel, le ministre français et son équipe ne peuvent accéder, y compris en France, à Paris, qu'en allant à l'ambassade des États-Unis est un système absolument inacceptable. Il nous semble que c'est irrecevable, y compris du point de vue d'un gouvernement démocratique comme l'est celui de la France. Je crois que, vraiment, ça pose un problème considérable. Vous savez, on entre dans la chambre de lecture. Alors aujourd'hui, y entrent principalement les parlementaires européens qui sont considérés donc comme compétents sur le sujet. C'est principalement les parlementaires du Comité de commerce international et puis certains présidents et vice-présidents de commissions. On y entre sans crayon, sans possibilité donc de prendre des notes, de faire de photographies des textes qu'on nous y présente, sans assistant, sans personne compétente sur les sujets. Et on doit se faire une idée, en entrant dans cette chambre, dans un maximum de temps d'une heure et demie, je crois, des textes qui sont présentés ici, avec évidemment l'interdiction de sortir de l'information à destination de ses équipes, de ses collègues, des autres parlementaires, et bien entendu encore moins à destination du public. Donc on voit bien là qu'il y a un problème d'opacité majeure. Du point de vue du Parlement français, eh bien c'est pas mieux, puisque les parlementaires français, en fait, n'ont comme information que ce que le gouvernement français veut bien leur donner, ni plus ni moins, en fonction de ce dont il a envie de les convaincre. Donc évidemment, il n'y a pas de système de chambre de lecture, il n'y a pas de système d'accès aux documents prévus. Là aussi, c'est un problème de contrôle démocratique fondamental. Alors la commissaire européenne, Cécilia Malmström, a annoncé un certain nombre de réformes et de progrès cet été sur ce sujet de l'accès aux documents. En fait, quand on regarde ce qu'elle a mis sur la table, elle a simplement élargi le nombre de personnes susceptibles d'accéder à un certain nombre de documents, mais en fait les documents en question comportent moins d'infos que... Oui, c'est assez peu intéressant dans le fond, quand on regarde là. Voilà. Parce que, bon, en très rapide, les documents techniques, qui sont vraiment les documents intéressants sur l'état des négociations, les textes consolidés, en fait, vont à moins de gens qu'avant. Et les comptes rendus très génériques de la Commission européenne de chaque cycle de négociations vont être diffusés en revanche très largement. Mais ça, ça correspond à peu près à ce qu'on avait auparavant, y compris nous, le public général. On avait, en regardant, en lisant les bons journaux, on pouvait quand même se faire une idée de ce qui se trouvait dans ses comptes rendus, donc ça ne constitue absolument pas une avancée. Toujours sur cette question de la démocratie, je voudrais quand même dire un mot sur le problème de la ratification de ces accords. Alors, on entend beaucoup, beaucoup de choses parfois très contradictoires sur cette question de qui va ratifier un accord comme le traité transatlantique en bout de course, selon qu'il est mixte ou qu'il ne l'est pas. Parce que vous savez aussi que depuis ce traité de Lisbonne, il existe des accords qui tombent entièrement dans le champ de compétences de l'Union européenne, puisqu'on considère qu'ils sont stricto sensu commerce et investissement dans une définition assez stricte de l'investissement. Et puis inversement, des accords mixtes qui comportent des champs de compétences qui restent des compétences d'État. Alors, ça peut être à la fois quand il s'agit d'investissements dans une définition plus large que simplement des investissements IDE classiques, ou quand on y trouve des dimensions relatives à l'environnement, par exemple, aux questions énergétiques, aux questions droits du travail, droits humains, etc. Là-dessus, en fait, deux choses. D'abord, le Parlement européen, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut dire que oui ou non. Donc, il n'a aucun moyen de dire ça, oui, ça non, ça il faut rediscuter, ça c'est quelque chose sur lequel on a besoin de renégocier. Et puis surtout, dans le cas d'un accord mixte, puisqu'on nous dit, et ça reste à vérifier néanmoins, que l'accord transatlantique serait un accord mixte, eh bien, de toute façon, on n'attend pas la ratification par les États membres pour le mettre en œuvre. Il y a un dispositif de mise en œuvre provisoire des accords de commerce et d'investissement mixtes qui fait que, de toute façon, à partir du moment où le Parlement européen aura ratifié l'accord, si jamais il le fait, derrière, les volets de compétences communautaires, donc commerce, investissement, quasiment l'essentiel de l'accord, sont mis en œuvre tout de suite. Et si jamais, un jour, un État membre ou une de ses composantes décide de ne pas ratifier ou de refuser la ratification, alors là, éventuellement, on interrompra la mise en œuvre en question. Mais ça, ça peut n'intervenir que des années plus tard, et y compris, un État membre peut très bien repousser la ratification de cet accord au caland grec, si ça ne l'arrange pas de le faire ratifier. Ça s'est déjà vu, le GATT, vous savez, l'accord historique de l'OMC a mis 40 ans à être ratifié dans certains pays. Donc ça n'est absolument pas, contrairement à ce que nous dit, par exemple, le gouvernement français actuel, une garantie, ou en tous les cas, une protection, disons, sur laquelle on peut compter, quand M. Feckel nous dit, mais le Parlement français, de toute façon, sera invité à ratifier, il y aura un vaste débat public, et à ce moment-là, nous verrons bien qui l'emporte. Il peut très bien ne pas y avoir du tout de débat public avant fort longtemps sur cette négociation et sur cet accord. Cinq minutes ? D'accord. Oui, oui, d'accord. Si, il a toujours des trucs à dire, Frédéric. Alors, le deuxième aspect sur lequel je voulais vous donner des éléments supplémentaires, c'est l'aspect de l'arbitrage d'investissement. Tout d'abord, alors, j'imagine ou je suppose que tout le monde voit de quoi il s'agit, il s'agit de ces tribunaux arbitraux qui peuvent être saisis par une entreprise dans le cadre d'un accord commercial ou d'un accord d'investissement lorsque cette entreprise estime que ses intérêts ou ses droits ont été bafoués par l'État qui accueillent son investissement ou que ses profits réels ou attendus ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle avait envisagé lorsqu'elle a opéré son investissement dans le pays en question. D'abord, une chose, cette affaire de tribunaux arbitraux, ça nous dérange depuis qu'on sait que les États-Unis pourraient l'actionner, enfin du moins que des entreprises américaines pourraient l'actionner contre la France. Ça existe depuis quand même fort longtemps, dans à peu près 3 500 accords bilatéraux d'investissement, dans une centaine, plus d'une centaine d'accords d'investissement qui engagent la France, dont la France est signataire. Simplement, c'est vrai que les États-Unis posent un problème particulier, notamment du fait de leur maîtrise en fait de cette technologie juridique, j'ai envie de dire, l'arbitrage étant quand même une forme de règlement des conflits qui est très pratiquée en Amérique du Nord et qui maîtrise particulièrement bien. Et puis, c'est vrai que c'est un droit qui est beaucoup plus anglo-saxon que romain, disons, dans sa nature. Alors, ce que ça signifie concrètement pour nous, Association de solidarité internationale et acteurs de la société civile, c'est la possibilité qu'en fait une entreprise fasse valoir ses droits à tout moment dans un cadre qui est un cadre absolument pas public, absolument pas impartial. En effet, il y a deux points problématiques. D'abord, sur le fond et sur les normes de protection qui sont définies dans ces accords d'investissement et dans ces mécanismes d'arbitrage. On considère en fait de façon extrêmement large les droits des entreprises et les droits qui peuvent faire valoir vis-à-vis d'un État. On considère, par exemple, que... Alors, il y a plusieurs notions. Il y a la notion de traitement juste et équitable, la notion d'attente légitime qui sont codifiées dans le droit international de l'investissement et dont on considère qu'elles peuvent justifier qu'un État, qu'une entreprise attaque un État. Par exemple, si un jour le représentant de l'entreprise X ou Y est venu dans une ambassade dans n'importe quel pays en disant « Ah, ben, que pensez-vous ? Est-ce que ça vous dirait que j'investisse chez vous ? » Et puis que le fonctionnaire qui était là ait répondu « Ah oui, 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 ce serait très, très bien. Et d'ailleurs, on pourrait réfléchir à quelles conditions votre investissement pourrait se faire dans les meilleures conditions, justement. » Une entreprise peut très bien dire « Mais j'avais des attentes légitimes quand je suis venue dans ce pays parce que j'avais rencontré un fonctionnaire qui m'avait dit que ce serait super si je venais et si je mettais mon argent. Et puis, en fait, quand je suis venue, eh bien, le gouvernement en question a décidé de telle législation qui limitait ma possibilité de m'implanter et ne m'a pas donné le permis, par exemple, pour installer mon entreprise. Ça, ça peut justifier une procédure. Plus généralement, les dispositions, enfin, du moins, les règles ou les lois ou les réglementations que prennent de plus en plus d'États en matière de réglementation environnementale, énergétique, par exemple, pour réguler, pour limiter les dérèglements climatiques, peuvent être ciblées par ce type de procédure. On a un certain nombre d'exemples. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la compagnie Lone Pine, qui est une compagnie canadienne, qui attaque le gouvernement québécois via une filiale américaine à cause du moratoire sur les gaz de schiste qu'a pris Montréal. Mais il y a une multiplicité d'exemples de ce type. Là-dessus, nous, on se prononce très fortement depuis le départ contre ces mécanismes d'arbitrage. Alors, j'aurais dû rentrer dans le détail, mais il y a des problèmes de procédure, bien entendu, aussi, puisque ces tribunaux, en fait, sont composés par des arbitres qui sont nommés par les parties au conflit, voilà, qui sont payés au cas, donc qui ont intérêt à être nommés à nouveau la fois suivante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de transparence et d'impartialité de la justice ? Je vous laisse y réfléchir. La Commission européenne, vous avez sans doute entendu ça, a proposé une réforme, dernièrement, donc de transformer les mécanismes d'arbitrage en un mécanisme de cours sur l'investissement qui pourrait devenir à terme une cour internationale ou un tribunal international sur l'investissement, tel que le voit la Commission européenne. Nous, associations et acteurs de la société civile, on considère que ça n'est pas la réponse, que ça ne suffit pas. On retrouve exactement le même type de problème sur le fond, des normes de protection des investisseurs et sur la nature des conflits d'intérêts qu'on trouve actuellement dans les tribunaux arbitraux. Donc, le gouvernement français qui, aujourd'hui, est décidé à accepter cette réforme comme quelque chose qui, somme toute, répond assez bien aux critiques qu'il avait lui-même formulées dans son mémo à la Commission courant 2014, début 2015, janvier 2015, l'année dernière. On trouve que, ma foi, ça peut très bien apporter l'alternative dont on a besoin. Ça n'est pas notre avis. On pense qu'on se retrouvera confrontés exactement aux mêmes cas de figure, aux mêmes types de procédures et qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça en renonçant à ces mécanismes d'arbitrage et en redonnant la primauté aux droits nationals, aux juridictions nationales. Et puis, dans le cas où ces juridictions nationales n'arrivent pas à résoudre les problèmes, les conflits liés aux investissements, à ce moment-là, il existe quand même un certain nombre de juridictions internationales au plan européen et au plan international qui pourront être saisies. Mais vraiment, cette affaire des tribunaux arbitraux est un point crucial dans la compréhension qu'il faut avoir des impacts potentiels du traité. Alors, on m'a demandé de parler d'un autre aspect qui est moins évoqué, et c'est dommage parce qu'il est tout à fait important, qui est celui de la convergence réglementaire. Alors, il se trouve que sur cet aspect-là spécifiquement, je rejoins bien entendu ce qui vient d'être dit sur le caractère opaque et difficilement cernable aux négociations en elle-même. Néanmoins, on a un certain nombre de textes qui permettent de voir de quoi il est question quand on parle de convergence réglementaire ou de coopération réglementaire. Et je vous invite, alors, je ne sais pas si j'ai vraiment deux minutes ou un peu plus, mais je vous invite à regarder, je vois que vous l'avez, je vous invite à regarder d'abord les textes officiels et notamment celui du mandat sur lequel s'appuient les négociations, n'est-ce pas ? Où là, vous trouverez le mandat de négociation qui date du 17 juin 2013 et qui a été déclassifié et publié le 9 octobre 2014. Où là, vous verrez un certain nombre d'aspects concernant la convergence réglementaire. Il y a dans le mandat un certain nombre de choses, dans l'article 2 qui parle d'atteindre un niveau élevé d'ambition. Ça, on vous l'a distribué la dernière fois et vous l'avez normalement. Le volet sur les règles définies dans l'article 7, le fait de rechercher une meilleure compatibilité réglementaire, je passe sur ces détails pour aller directement à l'essentiel qui est celui de l'article 25, qui d'une manière assez détaillée nous explique que l'accord vise à supprimer, je cite, les obstacles superflux au commerce et aux investissements, y compris les obstacles non tarifaires, en parvenant à un niveau d'ambition et de compatibilité réglementaire, y compris par la reconnaissance mutuelle, l'harmonisation et le renforcement de la coopération entre régulateurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que cet accord tente, ou en tous les cas le mandat, demande à l'Union européenne d'y parvenir à travers les négociations, c'est en mettant en place un mécanisme qui permet d'améliorer le dialogue et la coopération. Et ensuite, ce mécanisme est supposé, il est là pour mettre en place des disciplines transversales concernant la cohérence réglementaire. Alors ça, ça reste également, vous avez un article 27 qui dit que l'accord devra être contraignant pour tous les régulateurs et toutes les autres autorités compétentes des deux parties, sans oublier l'article 40 sur la transparence. Mais il faut mettre ce mandat-là, ces articles du mandat que vous avez sous les yeux, en regard avec un autre document qui, lui, date du 2 décembre 2013 et qui pose un peu les ambitions, qui est un document qui n'est pas déclassifié, qui est un document que nous avons fait fuiter, enfin que nous avons fait fuiter, dont nous avons de la fuite de laquelle nous avons bénéficié plus exactement. Soyons modestes, c'est pas nous du tout en plus, en plus c'est pas nous du tout, donc soyons modestes, nous avons bénéficié de cette fuite. Un papier de positionnement de la commission qui nous explique que ce qu'elle recherche, c'est la mise en place d'un comité, d'un conseil de coopération, d'un conseil de coopération réglementaire qui serait chargé de faire circuler l'information entre les projets de régulation d'un côté et de l'autre le plus tôt possible, je cite dans la procédure, à travers un dialogue permanent des points de contact et de sorte qu'il y ait la compatibilité la plus grande entre les deux futures et actuelles réglementations. Étant précisé que le comité de coopération réglementaire agirait non seulement avec les autorités législatives et réglementaires, mais aussi, et ça compte, avec le business, les consommateurs, les organisations de consommateurs et de syndicats. Alors, une fois que ces éléments-là sont posés, qui sont des éléments du côté du mandat et de la manière dont les négociations sont conduites par l'Union européenne, il faut regarder aussi, pour bien comprendre ce qu'est la coopération réglementaire, du côté de ce qui existe aussi actuellement. Aujourd'hui, nous avons cette chance de pouvoir lire un accord qui est un accord publié. Là, on n'est pas dans les conjectures, on est dans un accord publié qui est présenté, y compris par la Commission, comme étant, nous, on dit le cheval de Troie parce qu'évidemment, on n'est pas bien disposé vis-à-vis de ce genre de choses, mais qui doit être compris comme le poisson pilote de cet accord-là, qui est l'accord entre l'Union européenne et le Canada, qui prévoit le CETA dans l'acronyme anglais ou l'AECG dans l'acronyme en français, qui prévoit ce mécanisme de coopération réglementaire dans son chapitre 26, dont l'objectif fixe ça, je cite, prévenir et éliminer les barrières non nécessaires au commerce et à l'investissement, renforcer le climat de compétitivité et d'innovation incluant la recherche et la compatibilité réglementaire, la reconnaissance mutuelle et la convergence, la promotion des processus transparents incluant la promotion d'échanges d'informations et celle des bonnes pratiques. Il s'agit donc, si on va, et si on essaye d'aller au-delà du jargon inhérent à ce genre de texte, de faire disparaître les barrières au commerce et à l'investissement qui sont considérées comme non nécessaires en subordonnant toutes les réglementations existantes et futures au service de la compétitivité des entreprises. Alors, on peut dire que c'est un choix, on peut imaginer, on peut penser que c'est un bon choix, c'est pas le choix que nous, on ferait bien entendu, mais au moins, il faut concevoir que c'est un choix politique et que cet accord, tout en, derrière ses aspects techniques, pose en fait un certain nombre et inscrit dans le marbre des traités internationaux, un certain nombre de choix politiques qui en eux-mêmes ne vont pas de soi, ne vont pas d'eux-mêmes. Et là, je rejoins ce qui a été dit juste avant à propos de la critique que nous portons beaucoup plus fondamentale que celle de la transparence, qui est celle de l'atteinte aux principes démocratiques. Parce que si on va au terme de ce que porte le forum de coopération réglementaire dans l'AECG ou le comité de coopération réglementaire dans le pacte transatlantique, on peut arriver à la conclusion que cet accord, ces accords, puisque vous avez compris maintenant qu'il y en a deux dans les tuyaux, sont des accords évolutifs. C'est-à-dire des accords que l'on signe maintenant en donnant les moyens de les faire évoluer d'une manière qui n'est pas maîtrisable, qui n'est absolument pas maîtrisable et dont on sait simplement que très en amont et bien avant toutes les procédures ordinaires qui existent dans les pays démocratiques pourront intervenir, y compris les lobbies d'affaires. Quand on connaît déjà la pénétration très importante des lobbies d'affaires dans les institutions, notamment de l'Union européenne, il y a de quoi être inquiet. Il y a un problème également qui se pose à propos du fait qu'il s'agit d'un accord évolutif, c'est que de fait, les accords pourront, ou cet accord, le pacte partenariat transatlantique, pourra être incomplet. C'est-à-dire qu'il pourra être signé sans traiter toutes les questions, y compris les questions qui politiquement fâchent et notamment en domaine agricole, dans le domaine environnemental, dans le domaine de la protection des consommateurs, mais dans tous les domaines, puisque le mécanisme permet ensuite d'aller beaucoup plus loin dans ce qui est une certaine dérégulation. Il y a aussi un autre aspect, et je vais un peu vite, sur ces pratiques, et j'ai terminé en une minute, sur ces pratiques réglementaires inédites qu'instaurerait ce type d'accords, en les rapprochant avec ce qui existe aux Etats-Unis, à travers un organisme que je vous invite aussi à considérer, qui est l'OIRA, O-I-R-A, qui est un organisme dépendant de la Maison Blanche, et qui est une autorité administrative, dépendant du président des Etats-Unis, chargée de passer des coups de rabot successifs sur les législations existantes. Et avec ce type de mécanisme de coopération réglementaire, on se rapproche de ça. C'est-à-dire, y compris des réglementations qui auraient été prises à la suite d'un certain nombre de choix politiques, de combats politiques et sociaux, eh bien, derrière, on revient dessus, avec ce mécanisme de coopération réglementaire, ce qui pose, encore une fois, la question démocratique, fondamentalement, le problème fondamental, et on insiste beaucoup là-dessus, de ces accords, eh bien, le problème démocratique. Donc, on arrive à cela, qu'avec le mécanisme de coopération réglementaire, d'une certaine façon, un certain nombre d'acteurs sociaux organisés en lobby pourront se transformer en co-législateurs, et d'une certaine façon aussi, obtenir une espèce de droit de veto sur les décisions réglementaires et législatives, ce qui nous pose, ce qui pose des problèmes démocratiques fondamentaux. Pourquoi France Nature, Environnement, en général, on ne s'applique pas totalement dans les dossiers économiques, quoique, mais là, vraiment, ce qui a été mentionné par mes deux collègues, je vais donner quelques illustrations, parce que nous ne réfléchissons pas dans le même contexte que le contexte américain. Un exemple, depuis au moins une quinzaine d'années, les industriels américains veulent absolument dézinguer, on peut le dire, la directive REACH. La directive REACH, je l'ai vue au niveau professionnel, moi, on m'a obligé à signer un texte contre REACH, j'ai dit non. Donc, ça fait 15 ans que les américains veulent dézinguer REACH. C'est quoi REACH ? C'est, nous, c'est évident pour nous, avant qu'un industriel mette un produit sur le marché, il doit prouver qu'il n'a pas d'impact sur son ressenté. Aux Etats-Unis, c'est tout à fait l'inverse. On est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on met sur le marché et il faut ensuite qu'on démontre qu'il y a un problème. Vous imaginez ? Et donc, on a en face de nous une agence qui s'appelle le TSCA qui demande à l'administration américaine, vous allez noter les termes, de prouver que la substance chimique présente un risque déraisonnable. Vous imaginez que jamais ils vont démontrer ça. et la dernière fois que le TSCA a voulu intervenir, il a demandé l'interdiction d'un produit qui ne pose pas beaucoup de problèmes qui s'appelle l'amiante. Ça a été refusé et depuis, le TSCA n'a plus jamais voulu éliminer un produit. Donc, vous imaginez dans quel système quand on appelle ça la coopération réglementaire, c'est vraiment un système tout à fait différent. par exemple, seules 5 substances ont été interdites aux Etats-Unis parmi environ 62 000 qui auraient pu être restreintes. Donc, on est vraiment dans deux systèmes différents. Donc, eux vivent très bien avec cela, ce qui explique pourquoi ils ont chez eux des class actions, entre autres, des actions de groupe qu'on n'a pas chez nous parce que nous, on a cette protection de Rich et je peux vous dire que pour avoir été chimiste, donc soumis à Rich, je considérais que c'était un bienfait pour notre santé parce que nous, on considère qu'on est protégés. L'autre élément que je fasse très vite mais en une minute j'ai terminé, puisqu'on parle des règlements des différents entre entreprises et gouvernements, depuis, peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu une décision lors de la COP21, il y a quand même une décision importante de tous les Etats où il y a quand même un engagement à sortir des fossiles. Comme vous voyez toutes les entreprises, y compris une entreprise française qui fait des centrales à charbon, toutes les entreprises dans le monde travaillent sur les technologies on va le dire du XXe siècle. Donc toutes celles-là, elles veulent vendre ces technologies alors qu'au niveau climatique si on veut sortir des fossiles, si on veut sortir du charbon, il faut aller sur d'autres technologies. Donc toutes les entreprises qui ont ça en portefeuille, elles disent nous on a un engagement des Etats pour faire du fossile alors qu'il faudrait qu'on en sorte. Donc il faut qu'on choisisse. Si on veut suivre l'accord de Paris, c'est-à-dire si on veut prendre enfin des mesures importantes par rapport au climat, on ne peut absolument pas suivre le TAFTA parce que c'est tout à fait contradictoire. Merci beaucoup. minutes. Merci. Merci.